Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire attraction, motivation et fidélisation l'expérience collaborateur, votre meilleure arme de séduction qui va, je l'espère, vous éclairer sur les bonnes pratiques à adopter pour améliorer l'expérience collaborateur au sein de votre entreprise. Je suis Flora Brousse, Product Marketing Manager chez Cégide et spécialiste de la gestion des talents. Et aujourd'hui, pour aborder ce sujet, je serai accompagnée de Célia Lococo, qui est responsable de mission pour le DMUQR. Bonjour Célia, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Célia va nous partager son expérience et aussi les bonnes pratiques qu'elle a pu mettre en place au sein de son organisation autour de l'expérience collaborateur. Et je serai aussi accompagné de Thomas Cornet, qui est le cofondateur de la solution Cégide Wootyfit, notre solution Cégide dédiée à l'expérience collaborateur et à son amélioration. Bonjour Thomas. Bonjour Flora, bonjour Célia, ravi d'être avec vous. Avant de commencer ce webinaire, si vous avez des questions et si vous souhaitez les partager au cours de notre intervention, je vous invite à les poser directement dans le chat, dans l'onglet questions. Et on va commencer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rapidement vous présenter Cégide, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Alors, Cégide, en quelques chiffres, c'est un des plus grands éditeurs de solutions en France, avec une étendue globale, plus 4 400 collaborateurs répartis dans 22 pays. Nos solutions dédiées aux ressources humaines, aujourd'hui, elles sont déployées dans plus de 130 pays, avec plus de 11 millions d'utilisateurs. Et au-delà des chiffres, Cégide est unanimement reconnu par les analystes spécialisés dans les solutions de ressources humaines, comme un des acteurs incontournables dans le domaine des solutions de la gestion des ressources humaines. Et donc, fort de cette position avantageuse, Cégide, aujourd'hui, vous accompagne sur tous les leviers qui construisent l'expérience collaborateur interne, en commençant dès la première étape, dès la première interaction entre vous et vos futurs collaborateurs lors de la phase de recrutement, jusqu'à la gestion de la formation, qui va vous permettre de développer vos collaborateurs et leurs compétences au sein de l'entreprise, en leur proposant des parcours de formation sur mesure. Spécifiquement pour ce webinar, pour ce temps ensemble, nous allons faire un zoom sur la partie expérience collaborateur. Aujourd'hui, l'expérience collaborateur, c'est un des sujets prioritaires pour de nombreux responsables des ressources humaines, parce que ce sujet, il a une importance primordiale et il est au cœur de nombreuses problématiques d'entreprise, telles que le bien-être, avec la qualité de vie au travail, des problématiques aussi légales, telles que la gestion des risques psychosociaux, mais aussi cela peut jouer sur des problématiques stratégiques pour l'entreprise, comme l'attractivité pour l'attraction de nouveaux talents, votre marque employeur et la rétention des collaborateurs au sein de votre entreprise. Enfin, l'expérience collaborateur, c'est aussi un levier central sur la motivation au travail, la motivation de vos collaborateurs, qui a des conséquences directes sur la performance de votre entreprise. Et d'ailleurs, dans une étude qu'on a faite, que Cégide a faite avec le cabinet IDC, avec qui on est partenaire, qui est d'ailleurs disponible dans son intégralité sur le site Cégide, que je vous invite d'ailleurs à consulter, ce qui est frappant, c'est que près de la moitié des responsables des ressources humaines, aujourd'hui en France, sont confrontés à la problématique de ne pas être en capacité de mesurer l'expérience collaborateur. Et ce constat, en fait, il met en lumière le manque d'outillage, notamment d'indicateurs dédiés et de KPIs dans le domaine du bien-être et de l'engagement collaborateur. Et ça met en lumière l'incapacité à mesurer l'expérience collaborateur, qui est essentiel si on veut l'améliorer. D'ailleurs, comme dit le dicton, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et cette lacune, elle se traduit cruellement dans les chiffres d'engagement des salariés. Il y a une étude que le cabinet Gallup a menée l'année dernière, qui révèle que seulement 7% des salariés en France se disent engagés. Et ce qui a des conséquences vraiment significatives sur le bien-être et la performance au sein de l'entreprise. On a d'ailleurs mesuré qu'en moyenne, le coût du désengagement en France, il atteignait 10 000 euros par an par salarié. Donc, je vous laisse faire le calcul. C'est une somme qui est assez colossale. Et c'est aussi pour ça que ce sujet est assez tendance en ce moment et prioritaire. Donc, nous, chez Cégide, notre ambition, c'est vraiment de vous accompagner dans cette problématique. Notre objectif, c'est de booster l'expérience de vos collaborateurs pour améliorer durablement votre performance d'entreprise. Et concrètement, notre engagement va se traduire par la mise à disposition d'une expertise RH et d'une solution, Cégide Weakifit, qui va vous permettre de piloter de manière pragmatique, avec des indicateurs, l'expérience de vos collaborateurs et de prendre des décisions éclairées pour l'améliorer. Et je vous laisse avec Thomas, qui va vous présenter concrètement notre approche et comment elle se traduit dans notre solution. Merci Flora. Effectivement, la notion d'expérience collaborateur, quand on a créé Weakifit il y a, je ne sais pas, une petite dizaine d'années maintenant, il n'y avait pas autant de chiffres qui allaient dans ce sens-là. Et ce n'était pas quelque chose dont on se préoccupait beaucoup. Sauf que, comme tu l'as énoncé tout à l'heure, la notion d'attractivité, d'image, de performance, de qualité, etc., c'est devenu primordial sur une force de travail qui devient aujourd'hui de plus en plus exigeante, qui souhaite naturellement évoluer, prendre ses marques, être épanouie avant toute chose et avoir un véritable développement intellectuel et social. Et c'est des éléments qui sont complètement fondateurs maintenant des qualités des effectifs des entreprises et qui vont s'associer, bien évidemment, à un double performance, une performance sociale par l'économie et une performance économique également. J'y reviendrai, bien évidemment. Donc, comme tu le disais, Flora, une expérience collaborateur, il faut que ça s'anticipe, ça se travaille, ça se travaille dans le temps et il faut pour ça pouvoir être en capacité de l'évaluer, bien évidemment, de pouvoir la comprendre par une notion d'analyse et de diagnostic sur ces sujets-là. Et puis, il est crucial aujourd'hui d'agir, c'est-à-dire qu'on constate encore quand même à beaucoup d'endroits qu'il y a une nombre d'interactions et de captations de feedback des collaborateurs qui sont assez importantes. Et pourtant, l'action derrière est assez fine, assez minime. Et pourtant, c'est ça qui va entraîner le rouage de pouvoir rendre pérenne cette notion de se dire « je construis mon élément d'expérience collaborateur ». Et sans avoir à lancer un énorme plan Marshall, c'est de rentrer par petites touches, par petits sujets, sur des endroits qui sont concrets, qui sont d'abord des grains de sable, des épines ou plus dans la chaussure des différents collaborateurs, collaboratrices de l'entreprise, pour montrer qu'effectivement, s'occuper de leur quotidien va être une source d'épanouissement et de performance. Alors, pour ce faire, effectivement, on a développé une plateforme digitale de captation de cette notion de feedback. Et comme on le promeut, bien évidemment, elle va faire à la fois une captation. Donc, c'est ce que vous voyez dans la pyramide inversée sur la gauche. C'est-à-dire qu'on va capter d'abord une conséquence et on va l'objectiver pour comprendre petit à petit quelles sont les causes profondes qui génèrent cette conséquence. Grosso modo, on cherche à savoir si vous êtes satisfait, engagé, si vous adhérez à un projet, si vous êtes stressé et si oui ou non, pourquoi ? Et ça marche aussi bien pour le oui que pour le non. C'est-à-dire que si on n'est pas stressé, quelles sont les conditions de succès ? Et si on l'est ou si on est engagé, désengagé, etc., qu'est-ce qui le fait ? Et bien évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir cette analyse-là. Mais au-delà de l'analyse, il faut ensuite avoir une pertinence dans l'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, justement, avec les travaux qu'on a menés conjointement et jusqu'au bout avec le CHU, et ce sont des études qui ont pris deux ans et qui ont bouclé fin l'année dernière, c'est qu'on est capable aujourd'hui d'identifier par entreprise quels sont, dans les éléments qu'on va identifier, quels sont ceux qui ont le plus d'impact sur l'indicateur de tête, donc sur la satisfaction, sur l'engagement, sur le stress, une stratégie, etc. L'objectif étant de gagner et du temps sur comprendre ce qui est important, et de deux, de pouvoir agir sur quelque chose qui a le plus d'impact au niveau de l'entreprise. C'est ce qu'on fait. Et au travers de cette analyse-là, on va pouvoir implémenter dans la solution des plans d'action, donc on va les matérialiser au travers de la plateforme, et ces plans d'action vont être ensuite évalués par les collaborateurs eux-mêmes, de manière à avoir le retour le plus concret possible sur l'apport de valeur de l'action et de voir dans quelle mesure il a effectivement contribué à ça. Donc, comme je vous le disais, cette démarche, on l'a menée conjointement avec le CHU de la Montferrand, ce qui nous permet régulièrement de pouvoir faire des publications au niveau international sur ce qu'on apporte et nos découvertes autour des facteurs humains et de la gestion, le management de ces ressources, bien évidemment. Intégrer dans une Google qui se veut de plus en plus vertueuse si on associe les différents modules entre eux, entre la captation, l'analyse, le module d'action, et ça, on permet d'y aller progressivement. Et le scope qu'on va pouvoir travailler autour de cet expérience collaborateur, c'est effectivement l'engagement, l'absentéisme, le turnover, la QVT, les RPS et les projets de transformation au global. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qu'on couvre dans cette plateforme. Mais bien évidemment, le plus évident en termes de retour, c'est le retour d'expérience de nos clients. C'est pour ça qu'on a demandé, Célia a gentiment accepté de pouvoir venir témoigner. On a choisi volontairement, on a plusieurs clients, mais on a choisi volontairement Célia et le DMU Care parce que pour nous, ils représentent l'endroit où il faut agir. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, le monde de la santé, c'est un monde chahuté. C'est un domaine où on a beaucoup de vocation, les gens ne s'engagent pas dans la santé pour rien. Ils y vont parce qu'ils sont convaincus d'un certain nombre de choses. Et pourtant, comme dans des groupes associatifs, on peut avoir des pertes de confiance, des pertes d'envie, etc. Et il est tout aussi important de pouvoir travailler sur ces sujets. Donc, il est important de le voir et d'avoir le retour concret de ce qui peut être fait grâce à leurs utilisateurs. Avant de faire témoigner Célia et de nous donner quelques petites questions, sachez que derrière, pareil, un test vaut mieux que d'écouter mes belles paroles, voire même celle de Célia, mais Célia, c'est un peu mieux que moi d'ailleurs. Mais ceci dit, vous pourrez, si vous le souhaitez, tester gratuitement cette plateforme. Il suffira de vous connecter avec votre email d'inscription et à partir de demain ou après-demain ou plus tard, mais vous recevrez un email là-dessus, vous pourrez effectivement rentrer dans cette plateforme ou alors m'écrire directement, mais vous pourrez le faire de manière autonome. Donc, là-dessus, voilà, je place au témoignage, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Célia, aujourd'hui, vous avez été motivé et mandaté pour pouvoir travailler sur ces sujets pour que tous nos éditeurs puissent nous comprendre. Est-ce que vous pourriez reprendre peut-être quelques éléments de contexte quant à l'utilisation de la plateforme et l'objectif, quelles réponses aux enjeux, etc. Alors déjà, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, les éléments de contexte, déjà, pour me présenter un petit peu plus succinctement, c'est que je suis de filière infirmière où j'ai exercé six ans aux urgences en tant qu'infirmière avant de venir quatre ans cadre en réanimation chirurgicale. Et depuis septembre, j'ai créé mon poste, donc, au sein de l'assistance publique sur l'accompagnement des cadres et justement l'innovation managériale. Dans les éléments de contexte par rapport à l'importance des outils collaboratifs, pour moi, j'y vois un double enjeu. Le premier, c'est de redonner des dimensions qui sont collectives aux équipes de soins, pour le patient, et redonner du pouvoir agir au cadre de santé, et ça, c'est vraiment fondamental. Pourquoi ? Parce que je pense que cet outil collaboratif, donc Weetifit, nous donne une méthode, nous donne un mode de fonctionnement, parce que malheureusement, dans nos quotidiens qui sont vraiment très chargés, où tout le monde essaie vraiment de faire au mieux, dans notre management, on n'a pas beaucoup d'analyses en amont d'un projet, parce qu'on fait souvent une réponse à une commande. On mène l'action et très généralement, on ne l'évalue pas. Donc, dans cet outil collaboratif, moi, je vois une transformation du management à l'hôpital et la manière dont les cadres gèrent les équipes au bénéfice du patient. Donc, ça, c'était vraiment le premier point. Et du coup, ça, c'est une mission qui est importante de développer cette analyse descriptive, cette analyse qui doit aussi être prédictive et surtout qui doit être parfois prescriptive dans le changement des organisations soignantes ou des process en cours. Donc, dans le contexte du déploiement de Weetifit, ici, il s'agit du déploiement qu'on a fait sur les sept services de chirurgie de l'hôpital Henri-Mondor. Donc, c'est cette spécialité avec un volume d'agents qui est quand même assez conséquent, parce qu'on a ouvert 364 licences, avec une participation des équipes de jour comme de nuit, parce que les équipes de nuit sont trop peu sollicitées et on a essayé vraiment d'aller chercher leur avis, leurs idées. Et bien évidemment, que le collectif à la fois médical et chirurgical soit lié à cette démarche. Très bien. Donc, ça, c'était le contexte aujourd'hui et son déploiement. Mais pour le coup, la prise en main par des agents hospitaliers, aujourd'hui, comment ça s'est passé ? Parce qu'on peut imaginer que quand on est derrière un bureau comme on l'est aujourd'hui et c'est facile d'y accéder, etc., ou d'interagir, est-ce que le déploiement de la solution s'est passé correctement à ce niveau-là ? Alors, déjà, comme toute conduite de projet, je pense que c'est important d'identifier les besoins en amont, comme on expliquait. Et c'est vrai que le fait de répondre à un questionnaire, c'était une première difficulté sur le projet avant même de se lancer, parce que dans nos quotidiens, on est un petit peu sensibilisés, mais le problème, c'est que ça n'a pas très bonne presse parce qu'on s'en dit, encore un questionnaire, mais pour faire quoi ? Déjà. C'était la première chose. Et à savoir que nous, dans nos organisations, la gestion du digital, ce n'est pas quelque chose qui est intuitif. Donc, c'était une deuxième difficulté. Sauf que du coup, avec les équipes Mutifit, on a énormément travaillé sur la présentation du projet pour emmener, en fait, un maximum de personnes et surtout faire valoir l'engagement qu'on portait dans la mise en place d'actions. Et donc, ça, c'est hyper important. Et sur le déploiement, donc on a fait, par exemple, une vidéo qui résume le projet en deux minutes. Il y a eu la campagne aussi de communication en amont du lancement qui a été très efficace. Et après, en fait, ça s'est plutôt très bien passé parce que du coup, on a eu 66% de taux de participation. Et pour nous, ça a été très fort avec de très bons retours et que c'était facile. Donc, je pense que sur ce sujet-là, le déploiement s'est très bien passé. D'accord. Et pour le coup, effectivement, les premiers résultats de campagne, quand on voit ce taux de participation, c'est quelque chose qui semble assez important ? Ou c'est quelque chose dont vous aviez l'habitude dans le monde des soignants ? Alors, pas du tout, parce que justement, les autres enquêtes n'ont pas dépassé les 30 ou 50%. Donc, 66%, c'était vraiment un succès. Mais comme on a dit, c'est une conduite de projet qu'on mène sur le terrain. Donc, nous, on a été fortement mobilisés, présents. Il y a dans des services, des cadres qui ont identifié des référents pour le déploiement de l'application. Il y a eu plein d'actions parallèles où les gens se sont mobilisés pour qu'on ait de la donnée et qu'on ait justement un plan d'action au regard de quelque chose de qualité. Et la chose qui a été aussi un fait marquant, c'est que les gens se sont saisis des idées et on avait fait le choix que les idées soient vues et partagées de tous. Donc, ils ont pu se saisir de transférer l'idée d'un service à un autre et de liker. Donc, comme vous voyez, il y a eu 165 idées émises et je trouve qu'elles étaient très qualitatives, très détaillées. et avec plein de solutions organisationnelles à T0. Ça ne mobilise pas forcément de financiers. Ça nécessite de revoir nos process internes en réfléchissant différemment, mais ça peut être un produit livrable très rapidement. OK. Et pour le coup, ce qui est fait aussi un point majeur dans la démarche, si on veut l'ancrer, on a vu que c'était la notion de l'action. Aujourd'hui, comment se passe ou comment vous mettez, comment vous matérialisez ce passage justement à l'action très pratique par rapport à cette captation qui a été faite en amont ? Alors là, on s'est organisé en faisant des points de restitution. Donc là, on a quasiment terminé les sept services. Donc, les restitutions se font en équipe où on propose également un lien Teams pour les gens qui ne peuvent pas être en présentiel pour présenter les résultats des participations en leur donnant bien évidemment la vue de leur service, mais en les situant à l'échelle du DMU. Donc, cette restitution, elle est à la fois avec les équipes de soins, mais avec les équipes médicales et chirurgicales. Et de là, collectivement, on choisit trois actions à mener. Et l'idée, c'est que donc là, on va aller rentrer dans la plateforme tous ensemble pour harmoniser nos pratiques pour que celles-ci soient réévaluées pour juin. Donc, les cadres, du coup, ont quasiment deux mois pour mettre en place les actions correctives avant qu'elles soient réévaluées et validées ou non par les équipes. Et ce qui permet de développer une chose à l'hôpital, une compétence dont on n'entend jamais parler à mon sens, c'est la créativité. Et je pense que la compétence de demain aussi d'une infirmière ou d'une aide-soignante ou même d'un jeune chef, d'un jeune chirurgien, c'est cette créativité-là parce qu'au final, cet outil collaboratif, ça permet de nous décloisonner dans nos organisations habituelles et de se dire qu'avec peu de moyens, on peut faire énormément de choses et avoir un impact direct sur nos organisations et c'est ça qui est formidable. Finalement, qui mieux que celui qui exerce le métier, quel qu'il soit, infirmier, chirurgien ou cadre administratif ou administratif, connaît bien son quotidien et peut participer à son amélioration. Totalement. OK. Au niveau de ce sujet, moi, j'ai vu, j'ai constaté qu'effectivement, c'est devenu un enjeu de plus en plus fort et qui a été traité de manière de plus en plus forte par les entreprises. ça se matérialise par le nombre de clients qu'on a. Mais, moi, le point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est, est-ce que c'est un phénomène de mode et on se dit à l'hôpital comme ailleurs, c'est bien d'entendre sa voix et pour le coup, je veux mettre en place une solution d'écoute et puis, je vais cocher la case. Aussi, je fais parler mes agents et puis point barre. ou est-ce que derrière, il y a une véritable démarche que vous allez chercher, que vous créez pour vos enjeux à vous ? Alors, c'est sûr que de mon point de vue, encore une fois, et ça n'engage que moi, je pense qu'effectivement, il y a un effet de mode mais il faut lutter contre ça parce que pour avoir fait le déploiement du projet dans notre réalité, c'est vraiment un investissement et derrière, il y a la notion de prise de conscience. à la fois de l'encadrement mais à la fois des chefs de service, du corps médical parce que quand on a travaillé sur les restitutions, je pense que le corps chirurgical a compris les difficultés qu'il y a dans les services parce que quand vous êtes un chirurgien, vous êtes un chirurgien en service de chirurgie vasculaire mais l'intégralité de votre temps ou les trois quarts, vous les passez soit en consultation soit au bloc opératoire et vous n'êtes pas systématiquement ou aussi souvent que vous souhaiteriez en service de soins. Donc, ça fait qu'on se retrouve avec des équipes paramédicales qui des fois sont un petit peu seules sauf quand il y a des organisations intermédiaires avec la présence d'un médecin et non d'un chirurgien mais du coup, eux, sur ce corps médical et chirurgical, je pense qu'ils n'avaient pas tous les tenants et tous les aboutissants des difficultés quotidiennes et des irritants du quotidien et je pense que cette prise de conscience, elle se fait lors de cette restitution et l'engagement d'agir et produire se fait quand on choisit les actions tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément. Quand on est chef de service, on a énormément de responsabilités, c'est vraiment très très lourd et ce côté outils collaboratifs, management, ce n'est pas quelque chose qui vient en premier plan donc c'est à nous tous de se co-construire en fait, d'essayer d'avoir un maximum de bonnes idées ou de ressources pour animer ce collectif et surtout au-delà de cet effet de mode, c'est renforcer l'identité de chacun et renforcer l'identité d'une équipe mais de manière fondamentale. Est-ce que dans ces sujets-là, est-ce que ça évoque aussi ou ça fait rejaillir travailler les notions du management parce qu'à l'hôpital on n'a pas l'impression de voir des managers et pourtant j'imagine que les chefs de service ou autres ce sont également des managers au-delà de soignants ? Alors nous, c'est vrai que je pense qu'on a malgré tout quand même la double casquette qu'on fait du management c'est sûr mais comme je vous ai expliqué, moi par exemple je suis de filière infirmière donc je garde toujours mon cœur de métier dans ma pratique managériale mais maintenant on est sur des grosses organisations on gère énormément de personnel et c'est vrai qu'effectivement on se requestenne sur notre management pour s'aligner aussi sur les sujets d'attractivité forcément de fidélisation et l'idée c'est que de revisiter un petit peu notre management comme je vous disais en introduction et de voir là où on peut s'améliorer s'affiner en termes d'analyse de prestation et de production J'en profite j'avais une question que je n'avais pas vue qui a été transmise dans l'animation et l'exploitation que vous avez faite parce que la plateforme prévoit des choses mais après vous pouvez faire différemment la question c'est à quel moment ont été soumises les idées d'action est-ce que vous les avez quand est-ce que vous les avez intégrées alors là pour le moment les actions on ne les a pas encore intégrées dans la plateforme là on les a juste statuées suite aux réunions de restitution et là c'est la prochaine étape qu'on va faire tous ensemble la semaine prochaine justement pour harmoniser le fait que les actions soient rentrées dans la plateforme et comme ça après on en assure le suivi on communiquera dessus auprès des équipes et ceux qui ont téléchargé l'application et c'est ça aussi la force de Weedifit recevront la notification et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle et qui est une difficulté dans le management de tous les jours c'est que quand par exemple vous êtes un professionnel de nuit vous n'avez peut-être pas forcément l'information ou enfin c'est pas très fluide même quand vous êtes deux jours si vous êtes occupé pendant 12 heures non-stop que le flash info passe vous avez loupé un peu le coche tandis que là ça sera beaucoup plus pratique d'accord et au niveau de une question je ne sais pas si j'ai répondu à la question si 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 donc si je résume pour le vous me dites si je dis une bêtise c'est bien c'est que pour le coup les idées d'action se sont transmises et ont été partagées lors des restitutions de manière à ce qu'il y ait une sorte de collectif sur les actions à mettre en place provenant soit de l'analyse et ou des idées qui ont été proposées par les différents par les différents agents et que cette planification maintenant va se faire pour pouvoir justement les tester et puis voir voir leur rapport dans ce sujet et ce que vous dites c'est très important c'est de tester parce que à l'hôpital je pense qu'on s'interdit beaucoup de tester parce que on est forcément dans la réponse à une commande qui doit être forcément positive et ça fait le lien avec la notion de créativité où là il faut faire comprendre à nos équipes qu'on peut très bien essayer de nouvelles choses échouer rebondir et essayer de nouveau pour être plus pertinent et ça c'est pas une habitude c'est pas une gymnastique psychique qu'on a à ce jour parce qu'on est toujours dans l'opérationnalité et dans le résultat efficient je sais pas si je vais vous rassurer mais je suis pas sûr que dans le monde privé on s'autorise aussi à chuter il y a la course à la performance parfois le cerveau reptilien nous dit il faut toujours aller tout droit et le retour en arrière ou le test and learn n'est pas toujours évident dans la précision de la question c'était qui ont émis les idées donc a priori ce sont l'ensemble des personnes interrogées ce qui était intéressant justement c'est que il y a eu des idées qui ont été émises de la part d'une équipe par exemple le service d'urologie mais par exemple il y a des idées qui sont dans des plans d'action qui ont été reprises d'autres services et c'est ça en fait la force du collectif et de notre département médical universitaire et c'était un pêle-mêle des deux il n'y a pas eu un même mode opératoire tout s'est un petit peu lié Ok Donc aujourd'hui vous en êtes à l'étape donc on vous a aidé à communiquer vous avez mis en place vous avez capté vous avez restitué donc vous en êtes maintenant à l'étape de la planification des différentes actions à ce stade à ce stade vous diriez que en termes de retour alors j'allais dire de retour sur investissement qu'ils soient pécuniers ou non pécuniers vous-même et les différents agents en retiennent quoi ? Alors je ne vais pas parler pour eux tous mais des retours qu'on a eu c'est que ça leur a donné une prise d'air en disant enfin ça va peut-être changer et le fait qu'on passe à l'action par aussi d'autres projets en parallèle sur la reprise des formations la reprise des réunions mais déjà comme vous voyez il y a eu 6 likes sur les échanges et réunions le fait qu'on sanctuarise les canaux de com je pense que ça a donné énormément de souffle et d'envie et il y a aussi l'effet un petit peu boule de neige c'est-à-dire que déjà quand vous êtes une aide soignante que c'est votre idée qui est retenue déjà ça vous valorise énormément donc vous ne voyez pas le projet de la même manière et quand vous voyez les pierres qui se mettent bout à bout ça vous redonne un peu d'espoir donc je pense que ça a été très bien vécu d'un point de vue du logiciel on n'a rencontré aucune problématique et on a eu un support qui était vraiment exceptionnel donc là on est vraiment je pense que l'ambiance c'est le dynamisme donc pour le coup l'élément de ce que je comprends de votre témoignage c'est que pour le coup oui l'outil est là entre guillemets heureusement qu'il y a un outil bon voilà pour que ça pertence tout ça mais qu'il y a un élément aussi tout aussi essentiel que l'outillage c'est cette notion de collectif de partage pour avancer finalement ensemble et que ça décilote au sein même d'un même département des fonctions etc. pour pouvoir créer cette dynamique du petit pas et de l'amélioration complètement mais il y a une chose qui est fondamentale c'est que cet outil c'est sine qua non d'accompagnement de proximité parce qu'on n'en a pas encore parlé mais moi il y avait deux points que je n'avais pas anticipé le premier c'est le sentiment du jugement du cadre de santé en responsabilité du service en fonction de la notation en fonction des idées émises c'était une sensation un petit peu de jugement où certains ont pris un petit peu la chose personnellement donc d'où mon travail en fait d'accompagner un nouvel outil une transformation de nos fonctionnements de base et la prise de recul ça c'est quand même fondamental et à la base du projet c'est quelque chose que je n'avais pas du tout pensé bon là c'est très positif il n'y a pas eu de soucis mais c'est déjà un fait marquant et de deux parce que là il y a quand même le sujet de l'attractivité c'est que moi j'ai inclus les personnes que les nouvelles recrues et ceux qui vont nous rejoindre dans nos équipes dans les quelques mois à venir je les ai inclus dans les boucles de mails de restitution et en fait ça a été une forte captation et un fort engagement du coup de ces personnes nouvellement arrivantes parce qu'en fait elles se sont dites deux choses un on est transparent avec eux dans le message parce que c'est très clair c'est très net on leur donne des perspectives et on leur donne du concret et en les mettant dans la boucle avant même qu'elles arrivent et bien ça change leur positionnement dans leur prise de poste à venir et du coup on avait mis quelques verbatimes si je peux j'en avais conservé deux et il y a une infirmière de chirurgie donc qui est déjà diplômée qui a vraiment vécu l'expérience Wettifit qui nous a fait un retour un grand merci de nous proposer ce projet les choses vont enfin changer on compte sur vous et ça fait le lien avec l'engagement dont je parlais un peu précédemment et une autre personne qui va nous rejoindre en juillet après la diplomation bonjour madame Le Coco j'ai pris connaissance du Flash Info et merci j'ai aussi apprécié de prendre connaissance du retour de l'atelier et du retour de l'application Wettifit concernant tous les indicateurs évoqués environnement situation de stress d'urgence horaire de travail stabilité vie professionnelle vie personnelle entre autres car il y a énormément de sujets repris dans votre synthèse ce sont des sujets indispensables à traiter donc merci de vous en préoccuper toute cette dynamique les ateliers les formations et tout ce que vous engagez est selon moi bienveillant et motivant à très bientôt cette notion effectivement par ce témoignage la notion de motivation vient par la transparence par l'acceptation de soulever le capot et de voir ce qui s'y passe et de se dire ok peut-être qu'on n'est pas bon à certains endroits mais on se relève les manches et collectivement on va s'impliquer là-dedans une question une question subsidiaire on a évoqué le management on a évoqué les les agents ce qui pourrait être comme en parallèle du monde privé les managers et les collaborateurs la direction de l'hôpital Henri-Mondor parce que quel a été son quel a été son finalement comment son rôle ou ses rôles dans cette dans cette dans cette dans cette expérience dans ce dans ce projet que vous avez mené alors déjà à l'initiative du projet parce que c'est quand même nouveau on a eu un soutien exceptionnel de la part de notre directrice générale qui a validé tout de suite le projet et qui nous a suivi au sein du DMU Care donc on la remercie énormément parce que elle nous a fait confiance on a présenté le support donc avec Nour et vraiment ça a été très fluide très connecté sur une même vision donc déjà rien que ça c'est énorme parce que sinon il n'y aurait pas eu le projet ni le financement bien évidemment et après ce qui là est très fort et très appréciable c'est qu'on a eu carte blanche pour mener ce projet avec un reporting au fur et à mesure mais c'est vraiment que le soutien est venu de là en disant allez-y on est derrière on vous suit et ça c'est très appréciable et il y a cette relation de confiance où bien évidemment on ne fait pas n'importe quoi on essaye de faire les choses le mieux possible pour satisfaire le plus de personnes et surtout qu'on change et qu'on soit aussi réactif et un peu avant-gardiste et surtout qu'au-delà de recruter bien évidemment ce qui est un réel besoin c'est de fidéliser c'est d'accompagner de se poser des nouvelles questions pour l'hôpital public et on voit bien que pour le coup dans cette notion d'attractivité et de rétention les sujets que vous traitez sont à la fois supportés par la direction mais sont aussi en termes d'acceptation et vous avez parlé d'horaire vous avez parlé de stress c'est des mots un peu gâchettes sur lesquels bien évidemment le monde hospitalier mais pas que est en tension et sur lequel vous dites ok je vais regarder et avancer sur ces points cruciaux qui sont source effectivement de la qualité du travail mais aussi de l'engagement de nos différents agents c'est aussi le quotidien par exemple sur la question de la pression temporelle et des interruptions de tâches nous derrière ça nous a permis de refaire des audits de qu'est-ce qui se passait concrètement et de regarder au travers d'audits l'infirmière en chirurgie X qui va faire que des allers-retours dans sa journée de travail alors qu'il faudrait repenser l'organisation pour qu'elle limite le nombre de pas revoir qui fait quoi quand ça réinterroge vraiment les choses en profondeur et c'est en ça où je parlais de prise de conscience précédemment en disant qu'il fallait vraiment creuser que c'est tout sauf superficiel et du coup ça va compter un nombre de pas ça va monter en compétence et bien la mission de l'aide-soignante pour anticiper des soins infirmiers c'est redonner du temps à l'infirmière pour qu'elle revienne aussi parfois sur son rôle propre et refaire les binômes infirmiers aide-soignants c'est redonner de la communication c'est formaliser les choses et comme à l'hôpital il y a énormément d'oralité c'est repasser sur des actes de relevé de décision chose qu'il n'y a pas toujours voyez c'est très très large et à la fois très précis en même temps oui pour ceux qui nous écoutaient la notion de pressant temporel ou d'interruption ce sont des thématiques qui sont posées justement dans la plateforme et au-delà de ça on sait qu'aujourd'hui ce qui est marrant c'est que je n'aurais pas imaginé que dans le monde de la santé l'interruption était aussi important parce qu'on le voit dans le monde privé dans la sphère privée des entreprises où on est interrompu par plein de choses par son smartphone son collègue son management finalement c'est également ce sujet là qui est présent dans le monde de l'hôpital et sur lesquels ça permet de se réinterroger quant à l'organisation et la tenue du travail de manière à le rendre plus entre guillemets plus acceptable compris par les uns et par les autres et dans une réalisation qui est beaucoup plus fluide au quotidien mais l'interruption de tâche ça nous concerne tous chaque jour à 90% de nos journées que vous soyez peu importe la catégorie socio-professionnelle c'est notre quotidien et justement Wetifit c'est une réponse à limiter les irritants du quotidien justement pour ces sujets là mais du coup ça nécessite de prendre les choses aussi à bras le corps et d'être force de proposition ok dans le ce que je ce que je alors vous êtes vous êtes peut-être moins sensible à ça et je vais peut-être dire un gros mot mais quand vous disiez sur vos jeunes entrants que vous les aviez associés à la démarche je partage avec les personnes présentes une bonne pratique aussi c'est que c'est une façon et le mot n'est pas un gros mot mais de marketer une démarche c'est à dire que on est capable de dire même à ceux qui viennent d'arriver que leur voix compte qu'on rentre dans une démarche collective constructive certes ils n'y ont pas participé aujourd'hui qu'ils soient d'ailleurs managers agents collaborateurs peu importe mais que dans la culture de là où ils viennent d'intégrer qu'ils viennent d'intégrer pardon ça va rentrer effectivement en ligne de compte et que ça va être un fil rouge parce que j'imagine Célia que bon là vous l'avez vous l'avez mis sur quelques collaborateurs au sein de Henri Mondor mais que votre objectif en tout cas à date il n'est pas d'arrêter et qu'il est dans une notion de justement de continuer le test and learn la boucle et d'en faire quelque chose entre guillemets c'est pas le mot quotidien mais une pratique régulière totalement et là en fait on a coupé le département en deux parce que là on a fait un déploiement sur les 7 services de chirurgie le prochain step de mai c'est le déployer sur les deux réanimations chirurgicales sur le bloc opératoire sur la salle de réveil et sur le département d'anesthésie ok 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 du coup le fil rouge du DMU-Care ok écoutez merci beaucoup merci à vous Flora merci merci Célia pour ce témoignage donc bien évidemment l'outil l'outil compte donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas mais vous voyez que derrière l'information qui est délayée rentre après dans un collectif est exploité par l'humain on reste encore dans une exploitation qui est faite et j'espère qu'on a pu vous donner par le témoignage de Célia comment utiliser les bonnes informations sur les bons sujets pour vous amener à construire je le redis par petites touches par petites tâches mais de manière régulière et récurrente les conditions d'attractivité d'engagement de rétention de sens pour que effectivement des agents des collaborateurs qui vous ont rejoint à un instant T et le plus longtemps possible cette flamme qui les anime et qui les ont fait venir dans votre entreprise pour vous donner le meilleur d'eux-mêmes dans ce collectif et de leur équipe et de leur entreprise et Thomas on a justement une petite question sur l'outil de monsieur Ludovic Nohens qui nous demande si la solution est utilisable seulement sur PC ou sur smartphone du coup non Wotifit est disponible aussi sur smartphone et tablette donc voilà juste pour cette petite précision merci c'était un élément oui c'est vrai que pour pour l'adoption c'est vrai pour pouvoir toucher tout le monde quel qu'il soit et on a même des lectures audio pour faciliter aussi l'expression de tous donc on peut soit y accéder en modalité ou en mobilité pardon ou alors en audio si nécessaire si vous avez il nous reste une minute avant la fin de cette prise de parole si vous avez des questions n'hésitez pas maintenant ou plus tard en tout cas merci un grand merci à Célia et à Flora d'avoir fait ce webinaire avec nous et à très bientôt et à très bientôt